Benjamin Blavier, je suis le fondateur et le délégué général de Passport Avenir. Je suis ravi de revoir l'initiative CIH, nous en sommes très fiers. Nous apportons effectivement notre contribution modeste à ce chantier avec une initiative que l'on porte depuis maintenant 7 ans, Passport Avenir, qui a une particularité. Passport Avenir, c'est une association qui mobilise des bénévoles venant du monde professionnel, salariés dans des entreprises, pour accompagner des jeunes issus de milieux populaires qui vont s'engager dans des parcours d'études extrêmement sélectifs. Notre idée, c'est d'accompagner ces jeunes pour qu'ils aient les meilleurs diplômes possibles, mais qu'ils aient aussi tous les abonnés du diplôme qui leur seront nécessaires. Quand je parle des à-côtés, c'est le fait d'avoir un réseau professionnel, c'est le fait d'avoir de l'ambition, c'est le fait de pouvoir rentrer dans le monde de l'entreprise avec une maturité qui va leur permettre, ce qu'on espère, dans 5, 10, 15, 20 ans, d'arriver dans les conseils d'administration de ces entreprises, ou dans les équipes de direction des administrations, et puis de pouvoir raconter leur histoire et changer le regard qui est souvent porté sur les jeunes issus de milieux populaires, les jeunes des quartiers, les jeunes de la diversité en particulier. Donc c'est fondamentalement ce que l'on fait et on le travaille avec nos entreprises et puis évidemment pour mener ça, le travail à faire est très largement un travail à faire en amont sur l'ouverture sociale avec nos partenaires de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale. Et depuis 7 ans, finalement, ce que nous faisons, c'est très largement un travail qui est fondé sur comment compléter le travail fait par toute la dimension académique, par les familles, par les acteurs de l'orientation, en apportant notre vrai canon, notre spécificité à nous, qui est celle de mobiliser les acteurs venant du monde professionnel. Alors, ce travail, nous l'avons fait avec des sociologues, en intervangeant les jeunes des quartiers, en allant au plus près des besoins. Et je dirais que ce que l'on fait, et je vous dirais comment on le fait après, on arrivera à notre collaboration avec le sillage. En gros, pour le résumé, on intervient sur trois champs d'action où on s'est dit, là, nous sommes légitimes. Le premier champ d'action, c'est celui du déficit d'informations sur ce qu'est le monde de l'entreprise. Concrètement, quand vous grandissez au fin fond de la campagne, quand vous grandissez dans un quartier populaire, quand vos parents autour de vous ne sont pas employés dans les entreprises prestigieuses que vous voyez à la télévision, c'est évidemment très difficile, en dépit de tout ce qui existe comme information sur Internet, c'est très difficile d'avoir une vision concrète, réelle, de ce que sont les métiers dans une entreprise, de ce que sont les entreprises qui marchent, de ce qu'est l'importance de la dimension internationale des entreprises, des codes de réussite, de la manière dont on change de métier, etc. Toutes ces informations extrêmement riches et très immatérielles, pour reprendre l'expression de monsieur, effectivement, des gens qui sont en exercice professionnel peuvent vous l'apporter alors que votre environnement n'y suffit pas. Deuxième élément très concret, c'est l'accès à ces entreprises, l'accès à ces fameuses grandes entreprises. Alors, il y a plusieurs décompositions derrière ça. C'est évidemment qu'on aide nos élèves à se faire un réseau, un réseau professionnel. Ils sont mis en contact avec des cadres, pour la plupart cadres supérieurs dans les entreprises, qui vont ouvrir leur carnet d'adresse. Mais à côté de ça, il y a aussi tous les à côté. C'est-à-dire qu'il faut préparer ses élèves à se présenter. Comment se présente-t-on ? Comment présente-t-on son projet ? Comment fait-t-on un CV, une tête de motivation ? Comment rentre-t-on concrètement en contact avec les entreprises, quand, de par soi-même, on n'a pas de réseau ? Et puis, pour certains de nos jeunes, on est aussi à faire face, évidemment, au phénomène de discrimination. Donc là, évidemment, pour surmonter ça, il faut un accès concret que l'on organise. Et puis, le troisième point, qui est, non des moindres, mais pas forcément le plus facile à quantifier, c'est que souvent, les jeunes issus de milieux populaires, on le sait, sont en situation d'autolimitation par rapport à ce qu'ils peuvent faire en études. Plutôt que d'aller dans la classe prépa, où ils auraient sans doute pu aller s'ils étaient nés dans un autre environnement, certains vont rester dans le BTS du coin, dans le lycée du coin, dans le quartier du coin, en se contentant, après, d'aller vers un emploi sur lequel ils ont des bonnes assurances de pouvoir le faire, mais, sans doute, dans un autre environnement, aurait-il été poussé à faire autre chose. Donc ça, effectivement, on le travaille de différentes manières. Le cœur de notre activité, c'est de l'accompagnement individuel avec des tuteurs que l'on forme à cet exercice. Et on a cette spécificité de former nos bénévoles. Deuxième activité, c'est de faire des ateliers collectifs pour les classes. Je vous dirais dans les classes, nous intervenons. Et donc là, on fait des ateliers où, à chaque fois, nous avons construit du contenu que maintenant, on va pouvoir mettre en sillage en se disant, voilà quels sont les ateliers que l'on peut faire entre le BAC et le BAC 12-5 où, pour les jeunes de milieu populaire, il n'y a pas spécifiquement de réponse. Alors, j'en cite quelques-uns. Les ateliers de préparation aux euros, les ateliers de financement des études, les ateliers de constitution de réseaux professionnels, les ateliers de découverte des métiers, et particulièrement des métiers à l'international. C'est autant de réponses très concrètes que l'on organise les études de ces jeunes. Après, il y a quelques éléments complémentaires qui sont des soutiens matériels, des aides au transport, des aides à l'hébergement, des aides notamment pour la pratique de l'anglais, etc. Mais ce sont des aspects complémentaires. Le cœur de notre métier est vraiment sur cette dimension d'accompagnement que l'on prodigue à ces jeunes. Et évidemment, pour déployer tout ça, nous avons des partenaires forts, en particulier, depuis le début de notre initiative, toutes les classes préparatoires technologiques qu'elles amènent aux écoles de management, qu'elles amènent aux écoles d'ingénieurs, donc les TSI, les OCT, post-bac. Nous avons aussi un partenariat avec toutes les classes préparatoires ATS, donc celles qui, post-BTS, en un an, permettent d'aller vers les écoles d'ingénieurs. Et en gros, nous avons été sur ces classes parce que, quand nous avons rencontré l'éducation nationale avec notre idée et l'enseignement supérieur, ce qui nous a été dit, c'est si vous vous concentrez sur ces classes, effectivement, alors premièrement, vous allez retrouver des enseignants qui, sans doute, seront ouverts à votre projet, et puis deux, vous aurez face à vous des classes où vous aurez 70, 80, 90% de boursiers, des jeunes de milieu populaire, et donc, effectivement, vous pourrez faire à la fois vos interventions en individuel et en collectif. Nous sommes ouverts aussi, bien entendu, à d'autres classes. On a d'autres initiatives où on accompagne des classes préparatoires générales. On est en réflexion avec l'université aussi pour voir comment on peut suivre les jeunes, et en particulier, les jeunes qui sont issus de filières technologiques qui s'engagent à l'université, toujours avec cette idée qui est de les amener à avoir des diplômes à très fortes valeurs ajoutées sur le marché de l'emploi pour surmonter les éventuels risques de discrimination. Alors, on a un petit mot encore parce que... C'est juste pour enchaîner sur le fait que nous sommes ravis de rejoindre cette initiative avec l'ambition d'apporter, effectivement, tout le contenu extra-académique, puisque l'académique n'est pas du tout notre ressort, sur ces aspects que je vous ai décrits trop longuement, mais qui sont ceux qui nous paraissent indispensables pour les jeunes de milieu populaire, et donc on croit beaucoup, effectivement, à cette initiative sillage pour aller toucher les élèves de milieu populaire qui sont, effectivement, dans les classes où, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'être présents. Voilà.